Les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines doivent s'adapter face à ce deuxième confinement. Comme pour le premier, un service de drive s'est mis en place depuis samedi 7 novembre. Les adhérents vont sur internet pour réserver en ligne jusqu'à 5 documents par carte, puis ils viennent les récupérer directement à la médiathèque de leur choix. On a réussi à conserver le système de réservation volante d'une médiathèque à l'autre, c'est-à-dire qu'un adhérent peut faire sa réservation sur un document du canal ou d'Anatole France et le faire venir ici au 7 mars. Voilà, à partir de là, comme d'habitude, quand on le reçoit, on envoie un mail et les adhérents viennent nous chercher sur les heures d'ouverture. La médiathèque des 7 mars à Elancourt est ouverte en drive le jeudi de 15h à 18h et le samedi de 10h à midi et de 15h à 18h. Libres, DVD ou encore CD, vous pouvez très bien venir chercher des documents comme en rapporter. Pour la rénovation, pour les retours, vous lissez vos documents ici. Une fois rendus, les emprunts seront mis en quarantaine pendant trois jours. Ce service de drive permet à la médiathèque de maintenir son bon fonctionnement. C'est bien pratique, surtout en période de confinement. Pour moi, c'est primordial. La bibliothèque, c'est mon lieu de récréation, si je peux dire. Je préfère y aller, évidemment, pour choisir moi-même. Mais là qu'on ait pu avoir cette possibilité de rechoisir des ouvrages, enfin peu importe, là je suis venue chercher un DVD. En plus, sans rendez-vous, même si c'est à des créneaux restreints, mais c'est bien. Certaines médiathèques s'organisent sur rendez-vous comme celle du Canal, à Montigny-le-Bretonneux ou du Château à Plaisir. Dans ce cas, il faudra réserver un créneau horaire par téléphone ou dans la rubrique Agenda de la e-Médiathèque. Sous-titrage ST' 501